Bonjour, je m'appelle Fatoukine, conseillère d'orientation. Je suis ici pour te parler de projet de carrière. Quand tu arriveras au collégial, c'est bien important d'avoir un projet. Et ce projet-là, c'est qu'il faut savoir un programme. L'énergie qui est nécessaire pour l'investissement dans tes études est vraiment étroitement lié à l'intérêt que tu portes à ton programme d'études, aux compétences que celui-ci exige et aux objectifs que tu veux atteindre. Alors, ce projet de carrière, il est influencé, comme tu le vois, par quatre facteurs. Et c'est la conjugaison de ces quatre facteurs qui rendra ton projet réaliste et réalisable. Alors, en premier, la personnalité. D'accord. Maintenant, pour la personnalité, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais c'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes travailler avec des chiffres, travailler avec les mathématiques? Est-ce que tu veux conseiller des gens, défendre des causes, argumenter, informer, etc.? Et aussi, quelles sont tes aptitudes? Dans quoi tu as des facilités? Dans quoi tu es bon? Ça, c'est important parce que ça va t'aider à te mobiliser pour trouver les moyens d'aller avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, la personnalité. Une fois la personnalité est bien réfléchie, il faut regarder également la formation. Quelle est la formation que tu dois faire pour devenir avocat? Tu désires devenir un avocat ou quelle est la formation pour ouvrir les portes pour devenir un médecin ou pour devenir notaire ou pour devenir un enseignant ou pour devenir un historien? Donc, quelle est la voie de formation à privilégier? Quels sont les critères d'admission? Est-ce que le programme, il est contingenté? En droit, c'est un programme qui est contingenté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des programmes qui ne sont pas contingentés. Et quand le programme est contingenté, c'est parce que le nombre de places est inférieur au nombre de demandes. Comme par exemple, l'université a 200 places, mais ils vont recevoir 1000 demandes. Alors, à ce moment-là, le programme est contingenté, il n'y a pas de place pour tout le monde et ils vont regarder en fonction de la qualité du dossier pour admettre les gens. Mais ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas contingentés. Maintenant, quelles sont tes chances d'être admis dans ce programme? Est-ce que tes chances sont bonnes? Est-ce que tu as une bonne moyenne générale MGS au secondaire? Si oui, ça te permet d'avoir accès à plusieurs programmes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des programmes qui ne sont pas contingentés. Donc, si tu réussis bien, tu pourrais être admis. Ensuite, quand on a réfléchi sur notre personnalité et qu'on a réfléchi sur notre formation, la suite, c'est de regarder le marché du travail. Une fois que j'aurai fini mon programme d'études, que ce soit sciences humaines, que ce soit sciences de la nature ou bien soins infirmiers ou inhalothérapie, etc., est-ce qu'il y a un bon placement dans cette profession? La réponse est oui pour certains programmes, comme par exemple en soins infirmiers. Il y a beaucoup de débouchés. Quelqu'un qui sort de sa formation pourra rentrer. Toute cette information-là est disponible sur Repair. Donc, à l'école secondaire, vous avez accès à un logiciel qui s'appelle Repair. Donc, si vous n'avez pas accès, vous pouvez rencontrer votre conseiller d'orientation ou bien votre professeur de PPO. Il y a un code d'accès et vous allez voir pour chacun des métiers dans Repair, vous allez avoir une description assez détaillée concernant les débouchés. Maintenant, quelles sont les conditions de travail? Est-ce que ça va être un quart de jour? Est-ce que ça va être un quart de soir? Est-ce que je vais devoir travailler de nuit? Quelles sont les conditions encore dans Repair? Tu recevras, tu verras toutes ces informations. Elles sont bien colligées. Maintenant, quelles sont les possibilités d'avancement? Dans chaque métier, à peu près, il y a des possibilités d'avancement. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton ambition, de ta motivation. Par exemple, je m'intéresse à la profession de professeur au primaire. Donc, si je veux, plus tard, après deux ans d'expérience, je pourrai devenir la conseillère pédagogique, donc celle qui va être là pour accueillir les nouvelles personnes qui vont rentrer dans la profession d'enseignante. Après, si je vais suivre un cours d'organisation scolaire, je pourrai devenir directrice adjointe. Et là, toujours en fonction de mon ambition, je pourrai devenir directrice d'école. Toujours en fonction de mon ambition, je peux monter les échelons, devenir la directrice des services éducatifs dans une commission scolaire, devenir la directrice de la commission scolaire. Et si vraiment j'ai une ambition plus grande que ça et que je milite, je pourrai devenir ministre de l'éducation. Donc, pour chaque profession, il y a des possibilités d'avancement. Et ça, ça dépend de toi, ça dépend de ta motivation, mais aussi de ton ambition. Et en dernier, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est vraiment l'environnement. Alors, ma famille, est-ce qu'elle m'encourage à persévérer? Est-ce que dans ma famille, il y a des gens qui ont déjà été à l'école ou, je veux dire, qui ont suivi une formation postsecondaire, donc qui ont déjà été au cégep ou à l'université? Est-ce que ma famille m'encourage à persévérer? Est-ce que je fais partie du premier individu qui va poursuivre des études collégiales, c'est-à-dire postsecondaires? Tout ça, ça va dépendre. Aussi, tes habitudes de travail, est-ce que tu as de bonnes stratégies, de bonnes méthodes d'études? Est-ce qu'à l'école, tu avais appris à organiser ton temps, à gérer ton stress? Donc, tout ça, également, ça peut avoir un impact sur la réussite de tes études. Est-ce que aussi, je dois occuper un emploi pour financer mes études? As-tu besoin d'aller travailler? On a vu qu'un étudiant qui travaille 15 heures, ça va, mais quand il travaille plus que 15 heures, ça peut être un impact négatif dans sa réussite. Et n'oublie pas, si tu es dans un programme pré-universitaire, tu dois aller à l'université, donc tu dois faire attention quand tu vas arriver de bien réussir, parce que les programmes qui sont contingentés, l'université va se servir de ta cote-heure. Dans chaque cours que tu vas suivre au collégial, il y a une cote-heure, et c'est cette cote-heure-là qui va permettre à l'université de t'admettre dans les programmes qui sont contingentés. Comme je l'ai dit au début de rencontre, il y a des programmes qui ne sont pas contingentés, donc n'oublie pas, si le programme que tu vises est contingenté, il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour bien réussir avec la meilleure cote-heure. Et en dernier, quand tu vas arriver au collégial, ça te prend un projet de carrière. Si tu n'as pas de projet de carrière, je vais te dire quelque chose. Si tu te lèves, tu sors de chez toi, tu pars pour Montréal, tu vas arriver plus rapidement à Montréal. Peut-être qu'il y aura des obstacles, donc tu es parti sans regarder ton niveau d'essence, donc peut-être qu'il y aura une panne sèche. Alors là, tu vas prendre la voie de sortie, tu vas mettre de l'essence dans ton auto et tu vas repartir. Mais si tu quittes ton domicile et que tu n'as pas de projet fixe, tu n'arriveras jamais à bon port, tu vas tourner en rond. C'est la même chose si tu arrives ici sans avoir de projet de carrière. Donc, c'est bien important d'identifier. Si tu n'en as pas encore identifié, je te conseille à aller rencontrer rapidement ton conseiller d'orientation dans les jours à venir. À bientôt et j'ai bien hâte de te croiser à l'intérieur des corridors du Collège de Valleyfield. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...